nous allons commencer je propose bien bonjour alice ferney bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignez alice ferney un grand merci d'avoir accepté notre invitation la coalition est vraiment très heureuse de cette de cette rencontre autour de votre roman donc l'intimité qui est paru cette année au mois d'août aux éditions actes sud c'est un roman dans lequel vous parlez de beaucoup de sentiments de beaucoup de sentiments intenses de relations entre des hommes et des femmes entre des hommes et des femmes entre des femmes entre des hommes entre des adultes et des enfants je ne vais pas raconter le livre je me permettrai de reprendre juste la présentation qu'en fait l'éditeur sur le quatrième de couverture alexandre et ada forme un couple heureux et s'apprête à accueillir un enfant à l'heure de partir à la maternité ada confie son premier-né à leur voisine sandra une célibataire qui a décidé de longue date qu'elle ne serait pas mère après cette soirée décisive la libraire féministe garde un attachement indéfectible aux jeunes garçons et à sa famille quelques années plus tard sur un site de rencontre alexandre fait la connaissance d'alba enseignant qui l'impressionne par sa beauté lisse et sa volonté de feu donc les personnages sont posés il y a de nombreuses relations qui évoluent entre eux et qu'on voit naître qu'on voit se déployer et on est témoins vous nous amenez véritablement dans l'intimité l'intimité des personnes et l'intimité de toutes ces relations avant de vous poser des questions quelques questions moi même parce que j'ai le privilège de discuter avec vous et ensuite les personnes qui nous qui nous ont rejointe qu'est-ce que vous pouvez vous même dire de ce de ce livre qu'est ce qui vous a amené à choisir parce qu'à un moment donné dans le livre vous parlez aussi de maternité de substitution gestation pour autrui on va dire gpa pour faire court qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce sujet pour un roman écoutez principalement c'est quand même depuis 2012 l'année où éliette m'a invité à signer cette lettre à françois hollande qui voulait lui rappeler que le mariage pour tous ne devait pas être une étape vers la légalisation de la gestation pour autrui ensuite j'ai eu c'est cette chance d'appartenir au corps et finalement entre à partir de 2012 de découvrir tous les débats tous les livres qui avaient été écrits sur ces nouvelles technologies de la procréation sur les conséquences de la technologie sur la vie humaine et en fait à un moment je me suis au moment en fait c'est au moment des assises internationales pour l'abolition je me suis vraiment demandé si le roman pouvait porter apporter quelque chose si le roman pouvait traiter ce sujet et à partir de là la question m'est restée je cherchais et j'ai pas trouvé tout de suite le déclic est venu je me souviens alors que j'écrivais mon précédent livre le déclic est venu du moment où nous avons découvert que l'OMS avait qualifié la stérilité sociale comme comme pathologie enfin comme on avait reconnu la stérilité sociale et ce concept de stérilité sociale ça m'a fait penser je me suis dit ah il faudrait dans un roman raconter l'histoire d'un couple qui veut un enfant sans faire l'amour c'était ça le premier la première idée que j'ai et ensuite j'ai décidé que j'allais le faire donc une fois que j'avais fini mon précédent livre qui était une espèce de fresque du 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 20e alors que là j'avais le sentiment justement de me dire c'est le défi c'est tout d'un coup là vraiment saisir toutes les transformations qui sont à l'oeuvre dans notre société du fait des évolutions techniques au 21e siècle et et donc j'étais partie sur cette idée de voilà il faudrait un couple qui veut un enfant mais qui ne fait pas l'amour et j'avais commencé des tas de lectures d'ailleurs je rappellerai certains titres qui ont été écrits par des par des membres du corps mais j'ai lu en particulier les travaux d'une journaliste scientifique que je trouve très intéressante qui est Peggy Sastre elle avait fait parler d'elle parce qu'elle est une des une des femmes qui est à l'origine de cette pétition qui a fait grand bruit sur la liberté d'importuner et et parmi tous ces livres j'en ai trouvé un qui s'appelait no sexe et du coup j'ai découvert le mouvement de la sexualité et ce réseau qui s'appelle aven qui a été créé par un américain et ça ça a été ça a été si vous voulez ce qui m'a permis je me suis dit ben voilà il faut que je raconte l'histoire d'un couple dont un des membres est asexuel et qui va quand même vouloir un enfant et pour moi ce personnage de la femme en l'occurrence asexuelle c'était formidable parce que j'avais l'impression que d'une part elle incarnait un type de personne aujourd'hui qui est dans la revendication dont la revendication peut concerner quelque chose qui paraît presque inouï qui le fait avec une grande habileté théorique qui 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 paraît du coup en théorie très convaincant et qui néanmoins en pratique pose certaines difficultés et puis je trouvais aussi que ce ce motif de la sexualité et de la procréation sans sexualité revendiquée ça me paraissait aussi très bien pour rendre compte du mouvement actuel qui consiste finalement à de plus en plus nier le corps vouloir s'en libérer complètement d'une façon qui peut paraître excessive et qui peut aller comme on sait jusqu'au transhumanisme je veux être immortel je veux être une femme alors que je suis un homme je veux un enfant sans faire l'amour ça me paraissait très dans la modernité du coup quand j'ai eu cette idée j'ai été sûre que je pouvais écrire le livre et à ce moment là je dirais que j'avais une deuxième un deuxième point d'appui qui était le fait que je voulais absolument raconter de façon extrêmement réaliste et précise un accouchement en l'occurrence un accouchement qui se passe mal je savais qu'il y en avait encore quand j'ai commencé le livre il y avait il y a eu en 2018 150 décès de femmes qui ont accouché dans cette année là et qui en sont mortes donc je voulais raconter ça et puis je me suis donc trouvé avec ces deux choses là là le concept de stérilité sociale la sexualité et puis l'idée d'un accouchement qui se passe mal et donc de dire ça reste une épreuve dans laquelle on peut être face à la mort et néanmoins on est en train de la banaliser et de nous faire croire qu'on peut même vendre finalement cet événement et donc j'avais ces deux choses là et puis je me suis et puis je voulais surtout prévoir le moins de choses possibles parce que comme j'avais quand même beaucoup lu et que j'avais moi même une idée une opinion je voulais pas faire un roman à thèse je voulais pas que ça soit un roman ostensiblement et trop militant voire justement affaibli par son militantisme je voulais vraiment raconter une histoire et là en fait j'attendais comment je me disais comment je vais commencer puis à un moment je me suis dit puisqu'il y a une scène fondamentale qui est une mort en couche autant commencer par celle là et du coup en fait la scène et puis finalement je me suis dit c'est vraiment une scène que tellement de gens ont connu un couple qui part à la maternité qui s'arrange pour confier son enfant ou ses enfants aînés à quelqu'un qui peut les garder et puis ça va mal se passer donc je suis j'ai écrit je suis partie de cette scène et alors franchement là vraiment c'est très très honnête de ma part je ne savais pas grand je savais quasiment rien sur ce qui allait venir dire que tout par exemple bon le personnage de sandra m'est venu très vite dès qu'il y a eu cette voisine je me suis dit bon alors elle il faut que ça soit une militante féministe sans enfant et résolument célibataire sans enfant parce qu'elle va comme ça être ce personnage qui permet d'une part de montrer que on peut tout à fait mener une vie une belle vie sans enfant que comment dire on peut réfléchir ce désir et finalement considérer qu'on n'aura pas d'enfant je voulais que cette place ce choix là aussi et sa place dans le livre et donc c'est comme ça que je suis partie avec ces voyais avec seulement finalement une scène et une idée pour mettre en scène tout ce que la modernité nous propose mais qui reste quand même discutable c'était ça le point de départ du livre merci merci avant de donner la parole parce que si vous avez alors j'ai oublié de préciser pour les participants à cette rencontre si vous souhaitez poser des questions vous pouvez le faire à travers l'espace questions et réponses ou à travers l'espace de conversation ou si vous voulez vous pouvez vous signaler et on vous passera la parole bien évidemment une deuxième question que je vais vous adresser moi même suite à la première pourquoi vous avez ou comment vous est venue l'idée du sujet mais pour qui vous avez écrit finalement Alice Fernet parce que vous avez exploré pour vous même et en même temps je pense en fausse modestie je connais le sujet de la GPA et j'ai lu le roman avec beaucoup de d'impatience en me demandant ce qui va aller se passer jusqu'à la fin et je n'ai pas été déçue bien évidemment quand donné féministe le personnage de Sandra la voisine qui s'occupe du petit garçon lorsque ses parents sont partis à la maternité ce personnage là est un régal elle porte une voix elle porte des arguments dans lesquels on peut se retrouver facilement et en même temps on veut aussi savoir qui sont les autres et comment pensent les autres dans ces voilà donc pour qui vous avez construit les relations dans lesquelles Sandra évolue et surtout dans lesquelles les autres les autres évoluent pour qui avez-vous écrit ce livre alors je pense que de toute façon la première personne pour laquelle on écrit un livre c'était soi-même alors d'une part sans doute chez moi il y a toujours quelque chose qui a trait à la curiosité c'est à dire je trouve que avoir à écrire des un roman avoir à écrire des scènes avoir à écrire autour d'un sujet c'est vraiment un outil d'exploration pour moi l'écriture c'est comme poser une loupe sur une question une émotion une situation une personne une personnalité donc il y a vraiment ce le désir d'explorer et au bout du compte d'une certaine manière le désir de d'affermir ou de découvrir ce qu'on pense vraiment et je dois dire que en me mettant dans la peau des partisans de la maternité de substitution il met tout à fait je pense l'avoir fait avec beaucoup de d'honnêteté il m'est arrivé effectivement au cours de toutes mes lectures il m'est arrivé de comprendre effectivement certaines certaines choses donc il y avait cette première motivation là moi me mettre au clair aller au bout de du travail d'exploration sur cette question là et le débat tel qu'il est posé aujourd'hui et les positions de chacun après il y avait aussi le fait que ça fait huit ans que j'appartenais au corps et que j'avais rien fait et j'étais intéressé d'apporter j'avais envie d'apporter ma contribution parce que je dois dire que toutes les séances avec le corps en particulier j'ai souvenir des premières séances où je me suis vraiment fait la réflexion terrible que le philosophe l'historien le juriste ont une matière un corpus de connaissances qui leur permet une analyse que j'aurais pu éventuellement avoir comme économiste mais ça faisait longtemps que je n'avais pas travaillé comme économiste et au contraire je me suis dit le romancier le pauvre il n'a rien à dire en fait il raconte des histoires et ces histoires éventuellement incarne quelque chose mais je me trouvais un peu et je me trouvais un peu démunie dans les débats et donc il y avait ce défi de voir si avec la seule chose que je savais faire je pouvais apporter ma contribution et puis au bout du compte en même temps que j'écrivais à un moment j'étais frappée du fait que toutes les personnes du corps qui écrivait je me disais c'est quand même pour les autres femmes pour les femmes qui vont être les victimes de ces marchés de plus en plus offensif on peut dire et offensif et offensant et donc j'ai quand même eu aussi et surtout vers la fin le sentiment d'écrire à la fois pour les futurs proies et aussi pour notre société parce que je me suis rendu compte à un moment vraiment je me suis dit cette déconstruction de la maternité et j'aime beaucoup l'expression de sylvia nagazinski on met la maternité en miettes et je me suis dit il y a si peu de choses intouchables dans nos sociétés maintenant parce que c'est vrai qu'on déconstruit tout et là l'argument c'est encore ça la maternité serait purement culturelle et on pourrait la déconstruire pour la reconstruire autrement mais je me suis dit quel bien ça nous ferait vraiment d'atteindre encore à ça de porter encore atteinte à cette chose qui reste quand même justement une expérience qui nous dépasse et qui nous fait saisir à quel point on est dépassé par des forces plus grandes que nous donc toutes ces choses là au fur et à mesure que j'écrivais m'apparaissait et je pense aussi qu'une autre chose qu'on pourrait dire c'est que quand j'ai commencé le livre c'était fin janvier 2018 et donc on venait de traverser à peu près trois quatre mois de grande colère autour de mitou et de grande libération de la parole des femmes et moi à ce moment là j'étais vraiment je souhaitais j'ai souhaité beaucoup me documenter d'une façon plus moins passionnelle par exemple ma première mon premier réflexe avait été de lire l'histoire du viol de vigarello et de prendre conscience que même si toutes ces colères pouvaient avoir une légitimité on était quand même dans un mouvement positif depuis depuis des décennies voire au moins un ou deux siècles et et en même temps je me disais aussi que ce mouvement toutes ces colères autour de la sexualité occultait trop la réflexion à mener sur la nature de la sexualité sur le fait que la prédation sexuelle c'est presque inhérent à la sexualité que le désir presque est une prédation et du coup je j'avais envie d'intégrer ça aussi dans le roman et d'ailleurs le premier titre que j'avais donné au roman n'était pas l'intimité mais l'objet d'amour et j'aimais beaucoup ce titre parce que pour moi il renvoyait à trois choses il renvoyait d'une part à l'expression psychanalytique c'est à dire vraiment l'objet d'amour c'est le partenaire amoureux comme objet d'investissement libidinal j'aimais aussi beaucoup qui renvoie au fait que dans la sexualité chacun fait de l'autre un objet sexuel et puis ça renvoyait aussi à la marchandisation des enfants et à l'enfant objectivé à l'enfant objet puis finalement c'est au bout de peut-être 50 ou 60 pages que je me suis dit le titre ça pourrait aussi être l'intimité et je trouvais ça plus simple et moins abstrait moins intellectuel que l'objet d'amour et du coup j'ai changé mais l'objet d'amour ça désigne vraiment ma ligne d'attaque dans le livre merci l'objet d'amour qui peut être à la fois l'autre adulte mais aussi l'enfant et vous faire la distinction entre la sexualité et la réduction bien évidemment tellement tellement important Marie-Joseph de Villers nous demande comment le livre a été reçu quelle a été la réception par la critique par les lecteurs alors nous sommes bien évidemment dans un contexte particulier et peut-être que des rencontres n'ont pas pu avoir lieu mais au delà de ça comment votre livre a-t-il été perçu ? Il y a quand même eu des rencontres jusqu'à fin octobre et dans les rencontres en librairie par exemple j'ai eu le sentiment que les gens étaient un peu dans l'incrédulité c'est-à-dire je pense que certaines personnes ne pensaient pas qu'on en était là il y a eu une sorte de pour beaucoup de gens c'était une découverte c'est-à-dire d'ailleurs beaucoup de gens m'ont dit c'est fou tout ce que j'ai appris en lisant ce livre aussi bien sur les sites de rencontres aussi bien sur la sexualité et sur le le marché de la gestation pour autrui les gens donc j'ai quand même découvert que l'information n'était pas de partager de façon homogène dans la population et j'ai même eu le sentiment que les gens avaient pas et alors que certains lecteurs n'avaient pas forcément envie de lire comme si c'était presque de la science-fiction vous voyez comme sinon mais non on n'en est quand même pas là il ya j'ai senti cette dimension là dans dans mes rencontres avec les lecteurs pour ce qui est de la réception critique elle a été quand même assez partagée pour d'une part j'ai trouvé que malheureusement il ya beaucoup de critiques qui se contentent de résumer le livre et en plus comme j'étais très contente d'avoir réussi parce que c'est pas mon principal talent à raconter une histoire dans laquelle effectivement on se demande ce qui va se passer on a des surprises donc j'étais un peu fâchée que certains articles raconte tout le livre je trouvais ça dommage et par ailleurs il ya eu pas mal d'articles qui se terminaient de façon négative en disant que toute la partie sur la gestation pour autrui au fond il y avait le débat d'idées nuisait à la narration et toute façon c'est j'ai pas été complètement désaccord avec eux c'est à dire que en effet c'était le défi du roman dans sa deuxième partie de faire entrer ce sujet et le débat sur ce sujet à travers des personnages qui n'avaient pas les mêmes désirs et pas les mêmes idées et de les faire parler de ces idées j'ai essayé que ça soit lisible pour le lecteur j'avais l'impression que ça l'était mais il ya quand même des critiques qui ont trouvé que ça l'était pas alors quelle est la part après d'idéologie dans dans le refus d'accepter ce débat je ne sais pas il ya aussi des tas de journaux qui n'ont pas à parler du tout je crois que le monde si le monde m'a fait une toute petite recension mais mais donc et puis par ailleurs c'est difficile de savoir aussi comment le livre a été reçu et si ça tient à ce qu'il est compte tenu du fait que ça a été une rentrée torrentielle c'est à dire il ya effectivement et pour dire j'ai fait l'expérience assez terrible pour un auteur d'accompagner une amie à la fnac qui à un moment où elle voulait acheter le livre là il ya quelques jours et à deux en dix minutes alors qu'on connaissait la couverture on l'a pas trouvée tellement il y avait des livres donc mais je peux je me plains pas parce que je pense que j'ai quand même il ya quand même eu un écho et puis j'ai reçu des courriers aussi quand même de gens dont un très beau courrier d'une d'une ancienne personne qui travaillait comme psychologue et qui a accompagné beaucoup de femmes qui ont subi des avortements et qui avait été très intéressée par mon traitement d'un sujet comme la gpa et qui me demandait si j'avais pensé à écrire un livre sur l'avortement un roman sur l'avortement donc non il ya eu c'est plutôt c'est c'est toujours mais c'est toujours intéressant de voir effectivement comment un livre est reçu là j'arrive pas à savoir ce qui tient au livre est ce qui tient à la masse de livres et à ceux qui ont beaucoup occupé l'actualité mais je dirais plutôt que il marche pas comme ça peut m'arriver parfois de d'avoir une réception plus positive c'est mitigé d'accord donc peut-être en raison du sujet mais peut-être aussi en raison du contexte oui c'est difficile voilà pour différentes raisons mais ce qui est sûr si on prend un peu les livres là dont on a beaucoup parlé c'est que parmi toutes les violences faites aux femmes les violences sexuelles trouvent plus une oreille intéressée que les violences obstétricales comme la gestation pour autrui ou psychologique comme la gestation pour autrui oui oui il y a une question que je vais vous poser c'est emmanuel vagnon qui dit j'aimerais poser la question suivante pourquoi ne pas avoir développé davantage le point de vue de la mère porteuse est-ce prévu dans un autre récit ouais c'est une très bonne question alors je sais pas si je vais arriver à exprimer ce que j'ai ressenti quand j'ai commencé à penser au roman et et à et à ce couple donc qui voulait un enfant sans faire l'amour mais peut-être les lecteurs comprendront un romancier bon déjà doit être pour faire le pour faire pour écrire le roman il faut arriver à à partager à rentrer dans la tête des personnages et évidemment pas y rentrer en y mettant soi il faut arriver à à s'absenter et et apporter leurs leurs convictions leurs leurs idées leurs choix à les faire parler par exemple quand j'écris une conversation comme toutes les conversations que j'ai écrites entre sandra et alexandre évidemment c'est moi qui initie le début mais ensuite il ya un moment où je les entends parler dans ma tête c'est plus du tout moi qui parle et si c'est ça qu'il faut absolument atteindre mais je pense qu'il ya une certaine limite et et puis aussi on a envie d'aimer ses personnages très très vite dès que j'ai commencé à penser aux livres penser à ses personnages j'ai su que j'étais incapable de les faire aller dans une vraie gestation pour autrui c'était pas possible pour moi c'est à dire que j'avais une telle répulsion pour moi je comprends je comprends j'aurais pas réussi à aller tout au bout dans la réalité de la même façon je pense que je ne serais pas capable d'imaginer plus que ce que j'ai fait là dans le livre ce que sans une mère porteuse je pense que j'aurais été trop présente là j'aurais pas réussi à à librement la faire s'exprimer voyez ce que j'ai réussi dans le livre c'est à faire parler une américaine qui est enthousiaste à l'idée d'être une mère porteuse j'ai réussi à faire parler une qui est très inspirée d'un d'une vidéo qu'on a toutes vu et qui raconte comment elle aurait voulu faire marche arrière et elle n'a pas pu et ensuite jamais ces demandes n'ont été écoutées mais je pouvais pas me dire que j'allais je pouvais pas me dire que mes personnages allaient au bout de ce truc là et que j'allais arriver à le raconter et du coup en fait heureusement et j'étais très très embêtée parce que je me disais alors qu'est ce que je vais faire et puis finalement j'ai eu cette idée finalement d'une virtualité de développer la virtualité et je me suis et du coup de faire finalement c'est d'écrire ces circulations sur internet qui transforment petit à petit cette chose incroyable à laquelle on n'aurait même pas pensé en quelque chose de non seulement désirable mais d'acceptable c'est même d'ailleurs d'acceptable et du coup de désirable et ça je pouvais le faire parce qu'effectivement j'ai fait toutes ces circulations je suis allée sur internet les scènes je veux être mère etc je les ai vraiment faites mais je pouvais pas j'étais pas capable d'écrire une gestation pour autrui en vrai je signale d'ailleurs que Nancy Houston va faire paraître au mois de janvier un livre alors le titre est très beau mais comme il est très évanescent je me le rappelle plus mais en tout cas il est question de gpa aux états unis et de racisme donc peut-être elle elle a réussi à en écrire une vraie moi j'ai pas été capable je pouvais pas si vous voulez alexandre presque tout de suite je réussissais pas à le faire s'embarquer dans une gestation pour autrui donc c'est une incapacité de ma part voilà est-ce que j'ai répondu à la question merci beaucoup pour la réponse nous dit Emmanuel Vagnon merci en effet dans la dans la discussion dans les discussions qui sont portées autour du recours à la maternité de substitution on voit les arguments bon de la féministe libraire féministe qui est féministe à sa façon parce qu'il y a des femmes qui se désignent comme étant féministes et qui sont pour la pour la gpa et c'est alexandre qui donc c'est l'homme qui dans le couple amène aussi le la limite et l'idée d'impossibilité de franchir le pas malgré l'amour qu'il a pour sa femme et pour lui sa sa première et enfin sa première compagne là le souvenir de sa première compagne et des circonstances de sa de sa mort sont le on le sent que c'est c'est vraiment le point qui fait qui fait obstacle pour passer outre et en lectrice en sachant que c'est une relation d'amour entre alba et alexandre donc au sein de ce couple dans lequel elle souhaite avoir un enfant par gpa il s'aime lui il veut lui faire plaisir à elle et en même temps il ya quelque chose qui l'empêche et de son côté elle en tant que femme et on n'a pas le sentiment qu'elle comprenne véritablement la tragédie qui est qui est arrivé à la première compagne de d'alexandre oui alors même temps c'est très ambivalent parce que la tragédie pourrait aussi fait aussi qu'il l'écoute c'est à dire qu'effectivement lui aussi il a un il peut d'une certaine façon il sera terrifié le jour où sa nouvelle femme sera enceinte il sera terrifié qu'un qu'à nouveau un drame quel qu'il soit d'ailleurs que ça se passe pas bien donc donc cet événement là c'est pour ça d'ailleurs que cette cette mort initiale et primordiale dans le livre elle explique elle explique au fond par l'énormité que représente la maternité et bien évidemment cette ambivalence entre cette ambivalence qui d'ailleurs est celle ou ce double effet de la technique qui est qui est bien exprimé dans les débats par exemple sur l'utérus artificiel où certains disent magnifique libération en effet libération de l'énorme de l'énormité et de l'énorme charge que représente la grossesse et l'enfantement ou au contraire énorme perte donc énorme perte d'une expérience fondatrice et fondatrice d'une relation qui va durer toute la vie donc donc alexandre au fond pour moi il représentait ça il peut écouter cette femme jusqu'au point où il l'écoute parce qu'il a vécu ce traumatisme et en même temps parce qu'il sait aussi représenter des tas de choses à cause de ce traumatisme il a même fait l'expérience d'une paternité plus intense qu'elle n'aurait sans doute été si sa femme était vivante donc tout ça et puis par ailleurs en effet il a des conversations avec une femme qui réfléchit beaucoup donc en effet il ne saute pas le pas j'avais quand même pour écrire tout ça beaucoup de bases réelles parce que ça je fais toujours ça bon d'une part je pose des questions aux gens dans le cours de la vie et par exemple comme je ne représentais pas forcément la manière dont un homme désire un enfant j'ai posé des questions à mes amis sur ce point là est ce que par exemple un homme pouvait vraiment choisir de vivre avec une femme pour qui la sexualité n'était pas quelque chose de désirable j'ai aussi posé des questions et j'ai aussi lu ce très beau livre de chantal birman qui s'appelle au monde qui est vraiment un livre une sage femme qui a pendant 40 ans ni au monde des enfants en grande proximité avec leurs parents écrit des choses magnifiques sur justement les relations hommes femmes les relations des hommes et des femmes à ce moment de la naissance et ça ça m'a donné beaucoup de beaucoup d'informations réelles et puis il y a un livre qui a été aussi très très fort pour moi comme lecture c'est un livre qui s'appelle l'enfant impossible de Géraldine Jumelle l'homme et Géraldine Jumelle l'homme est une enfant distilbène donc elle n'a pas réussi à avoir d'enfant et elle a fait mais alors jusqu'au plus extrême tout ce qu'on peut faire pour avoir un enfant et quand elle arrive à elle penser à la gestation pour autrui là son mari met un veto absolu et justement parle bien du fait que c'est un an il veut qu'un enfant de sa femme porté par sa femme et la dernière conversation dans mon livre entre la libraire et Alexandre parle bien de ça du fait que non il veut pas qu'il y ait une deuxième femme qui entre dans cette aventure de la procréation comme s'il avait deux femmes d'une certaine façon donc toutes ces questions sont apparues au fur et à mesure que j'écrivais et que je me documentais et que je demandais même aux gens dans la réalité et aux hommes en particulier qu'est-ce qu'ils éprouvaient c'est-à-dire qu'un homme n'est pas enceint mais il est pas il se fout pas complètement du fait que sa femme soit enceinte et que son enfant soit à l'intérieur de la femme qu'il aime donc il y avait des choses comme ça qu'il fallait parce que ça on n'en parle jamais et d'ailleurs une des choses dont j'étais contente à propos du livre c'était que finalement le personnage qui traverse tout le livre est un homme et c'est lui qui subit aussi dans sa vie dans ses émotions tout ce qui arrive aux femmes et c'était important de montrer que les hommes ne sont pas complètement détachés de tout ça que c'est une aventure effectivement de l'amour et à deux et pas à trois ou à quatre d'autant plus qu'aujourd'hui on voit beaucoup d'hommes qui ont recours à la GPA et que pour ce qui est de l'infertilité sociale l'exemple qui est donné le plus souvent est celui des hommes seuls aussi un homme seul est en situation d'infertilité sociale donc le fait de construire un personnage masculin qui est dans des relations avec des femmes qui deviennent mère ou souhaitent devenir mère c'était aussi resituer le masculin dans ce lien là on a une autre question que je vais prendre de la part de Sandrine Goldschmidt bonjour nous dit Sandrine je voudrais faire une remarque et poser une question j'ai beaucoup apprécié le livre et je trouve excellemment rendu la porie à la fin entre Sandra et Alba elles échangent les arguments mais il n'y a pas d'entente possible entre le désir individuel qui devient droit et les droits des femmes en tant que classe opprimée cela résume bien à mon avis tout le débat et l'impasse dans laquelle on se trouve aujourd'hui et cela permet de le faire en littérature et pas seulement en militantisme par ailleurs pourriez-vous parler de la fin du livre pour ma part elle m'a perturbée et mise un peu mal à l'aise elle peut être comprise comme un viol conjugal ou d'un retour à la procréation naturelle qu'est-ce que vous avez voulu dire à la fin oui c'est vrai que la fin assez rapidement j'avais un peu cette idée puisque justement j'étais pas capable de raconter une gestation pour autrui réellement réalisée je m'étais dit que ils reviendraient justement ils arrivent ils arriveraient à revenir à la procréation naturelle et puis ça ça fait partie des surprises de l'écriture dans cette conversation que moi j'aime beaucoup entre la libraire et et cet homme alors là qui vraiment essaye de de garder raison on pourrait dire elle a cette phrase qui m'est venue vraiment naturellement qui est la gestation la gestation pour autrui c'est un viol technique en bande organisée c'est sorti comme ça l'inspiration venant et puis j'ai choisi de garder la formule malgré sa malgré sa violence parce que je avec tout ce que j'avais écrit avant dans les pages précédentes sur ce qui était subi réellement par les gestatrices ça m'a pas choqué ça me paraissait la conclusion logique et à ce moment là je me suis j'ai pensé et c'est ce qui j'ai pensé au viol conjugal et effectivement c'était comme si tout d'un coup le viol conjugal devenait préférable au viol technique en bande organisée et j'ai eu effectivement envie de finir sur je m'étais vraiment dit bon maintenant je vais écrire un viol conjugal et ensuite en écrivant j'ai réalisé à quel point cette formule était oxymoresque c'est à dire que s'il y avait un viol pour moi il n'y avait pas d'amour donc il n'y avait pas de conjugalité ou simplement ce serait une conjugalité de fait légale quoi et s'il y avait une vraie conjugalité et de l'amour il n'y avait pas de viol et ça explique que la scène est très ambiguë c'est pas du tout violent mais malgré tout il y a quand même un petit fort il y a quand même une trace de forçage on pourrait dire comme ça et effectivement dans mon esprit c'était un viol conjugal et je ne voulais pas aller plus loin c'est à dire que je ne voulais pas dire ce qu'il allait ce qu'il allait déclencher je ne sais pas je ne sais pas s'il déclenche un déploiement de Talba ou au contraire une fermeture définitive je ne sais pas je ne me suis même pas posé la question d'ailleurs vous êtes sorti de leur intimité au moment où voilà c'est ça ils en sont arrivés là je les ai laissés sur le c'est vrai qu'on laisse ces personnages comme ça c'est pour ça d'ailleurs que certains romanciers les reprennent et racontent la suite les portent après puisque vous nous avez parlé de la manière dont vous vous documentez pour vos ouvrages j'aimerais qu'on aborde aussi la question de la relation aux enfants parce que si je ne me trompe pas vous êtes passés dans une émission sur France Culture dans l'émission d'Olympique quelque autre et la question aux enfants de la relation aux enfants n'a pas été abordée or en lisant le livre la relation qui se noue entre Alba donc qui est la deuxième compagne d'Alexandre et la fille d'Alexandre Sophie donc l'enfant qui naît alors que sa mère décède en couche donc Sophie est une enfant qui a une mère qui est sa mère qui l'a portée qui l'a voulu qui lui a donné la vie et qui disparaît de sa vie et qui n'a pas de mère pour l'élever elle est levée par son père et là l'amitié et l'affection de Sandra qui est la voisine bienveillante et l'amie du père et là comme figure maternelle Alba qui apparaît qui vient dans la vie de son père et fait couple avec son père et comment comment vous vous êtes documenté sur ces relations entre les adultes et les enfants et notamment ces relations dans le cadre de la volonté d'avoir recours à la gestation pour autrui parce que Alba elle-même dans ses discussions avec Alexandre d'une part avec Sandra d'autre part elle amène des choses des arguments qu'on entend souvent sur bien évidemment le désir d'avoir son enfant son propre enfant lié génétiquement à soi et en même temps elle dit aussi Alba que la mère est celle qui élève l'enfant alors elle élève Sophie oui et du coup effectivement Alexandre lui dit tu es la mère de Sophie et elle elle dit à ce moment-là non pour elle non voilà ben ça ça m'a vraiment c'est vrai que assez vite dans le livre assez vite quand j'ai commencé bon d'une part il y avait comme ça cet écho très fort de MeToo dont j'avais le sentiment que ça pouvait générer des bouleversements dans les relations il y avait aussi tous ces débats sur la famille qui faisait quand même remarquer la multiplicité des familles aujourd'hui c'est-à-dire des familles monoparentales des familles où des parents vivent avec des enfants qui ne sont pas les leurs et où les enfants ne vivent pas avec leurs deux parents à cause des divorces et donc tout de suite j'en ai profité et c'est comme ça que j'ai eu tout de suite cette idée qu'Alexandre Nicolas n'était pas son enfant qu'Alba était déjà dans une deuxième union et que son enfant était un autre enfant d'un autre homme tout ça c'était une manière de faire entrer dans le livre la société dans laquelle on vit et effectivement la mort d'Ada est aussi pour moi le moment où j'ai pu parler justement des droits du beau-parent le beau-parent qui en plus n'a même pas épousé la femme n'a aucun droit alors qu'il y a un lien affectif qui s'est créé donc tout de suite c'était très sociologique je voulais faire entrer dans l'histoire des faits sociaux d'aujourd'hui ensuite dans les relations aux enfants justement ça m'intéressait de mettre en scène des recompositions c'est-à-dire un homme qui a élevé un petit garçon qui n'est pas le sien lequel petit garçon du fait de la mort de sa mère va repartir chez son père qu'il voyait peu comment les deux hommes vont s'entendre on voit bien d'ailleurs le pouvoir des adultes sur la vie des enfants c'est-à-dire si les deux hommes se disputent ils ne sont pas capables de s'entendre il y a une perte affective qui est vécue finalement par l'enfant donc tout ça ça m'intéressait beaucoup d'écrire ça après effectivement vous remarquerez que Sandra a un point de vue assez pessimiste sur la capacité que les gens auraient d'étendre l'amour qu'ils ont pour un adulte à ses enfants qui éventuellement ne seraient pas celui du nouveau elle dit bon ces enfants ce n'est pas les siens ils n'ont pas été élevés comme on les a élevés ce n'est pas forcément facile de les aimer donc le point de vue pessimiste est exprimé mais finalement il y a aussi la force de la vie c'est-à-dire quand on vit au milieu dans une famille on fait famille donc ça c'est ce qui se passe pour Alba mais il y a aussi la puissance que recèlent les enfants c'est-à-dire quand on lit par exemple les travaux des anthropologues des éthologues des psychogénéalogistes ils disent tous que le nourrisson a une puissance et une capacité de se faire aimer de sa mère et là je trouve que ce que met en scène le livre c'est le fait que bien sûr qu'un enfant apporte des tas de choses aux adultes de la gaieté de la compagnie de la curiosité de l'énergie et qu'en effet l'enfant réveille le désir d'enfant et c'est ce qui se passe aussi pour Alba à un moment je ne sais plus comment je l'exprime mais de voir les enfants d'Alexandre et d'Ada et de Bernard le troisième ça lui donne envie d'avoir son propre enfant d'en faire un à elle-même c'est comme si et je trouve que d'ailleurs le livre ça m'est apparu en écrivant cette cette vitalité c'est que l'enfant quand les gens disent je veux un enfant c'est je veux donner la vie mais la vie elle va appartenir à l'enfant et c'est la vie de l'enfant et la vie de l'enfant va se déployer d'une manière qu'évidemment on ne maîtrise pas et pour moi c'était une des choses très importantes quand j'ai repris l'histoire de la fille du puisatier c'est-à-dire l'enfant c'est l'enfant vous échappe et l'enfant il est désirable dans une histoire qu'on ne connaît pas c'est-à-dire on ne sait pas ce que la vie nous réservera et je trouvais cette histoire de la fille du puisatier extraordinaire ces gens qui ne voulaient pas de cet enfant et puis qui perdent dans leur fils ou croyant qu'ils l'ont perdu tout d'un coup cet enfant devient précieux mais c'est parce que cet enfant c'est la vie qui continue et en effet et à la fois ce que je trouve intéressant c'est qu'on veut ça on veut cet extraordinaire jaillissement sans fin cette perpétuation cette énergie cette vitalité cette image de la vie et en même temps dans l'idée qu'on pourrait choisir la gestation pour autrui la rendre légale je trouve que c'est oublié que ce jaillissement de la vie ne se coupe jamais des circonstances dans lesquelles il a eu lieu c'est à dire il n'y a aucun enfant je pense par exemple à ce très beau livre de Cécile Ladjali qui est une enfant qui est née sous X et qui raconte dans un livre qui s'appelle Chab ou la nuit les années le fait qu'elle n'a jamais cessé jusqu'à ce qu'elle y parvienne de retrouver sa mère on voit très très bien que ce jaillissement ne se détache jamais de sa source donc tout ça donc en fait Alba elle veut être une source elle veut être la source mais elle a cette lecture qui à mon avis est un des des biais d'aujourd'hui de croire que cette source n'est que génétique et pas charnel je vais vous poser une question parce que ça m'a beaucoup taraudée en lisant le livre et surtout après en le lisant je me suis dit vous situez vos personnages dans un univers social qui est celui de ce qu'on peut dire CSP plus classe socioprofessionnelle supérieure toutes les discussions montrent le niveau d'érudition et la capacité et la disponibilité des personnes de s'informer réfléchir se poser des questions sur l'autre et sur la capacité à prendre en considération le point de vue de l'autre et je me disais est-ce que cette manière de voir les choses et cette manière de vouloir voir les choses est plutôt susceptible d'être trouvée chez des personnes qui appartiennent à cette catégorie socioprofessionnelle peut-être du fait que c'est là c'est parmi les gens qui ont les moyens financiers mais qui ont aussi les moyens intellectuels de concevoir de construire intellectuellement la dissociation la fragmentation la déconstruction par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure le fait de détacher la vie de sa source de détacher de vouloir détacher et d'y croire parce qu'Alba telle qu'elle présente les choses on voit qu'elle est sincèrement convaincue du fait qu'une femme qui accouche n'est pas la mère elle n'est qu'une gestatrice et ça n'est convaincue toute seule on la voit dans ses pérégrinations sur internet la manière dont elle se questionne est-ce que c'est est-ce que c'est quelque chose qui est rendu possible parce que finalement ces gens-là on voit ont aussi les moyens et et qu'ils ont été élevés à pouvoir déconstruire découper fragmenter je ne sais pas c'est une question que je me suis oui moi j'avais conscience effectivement de prendre comme vous dites des gens qui vivent dans un milieu aisé qui sont très éduqués ça c'était parce que vu effectivement les prix de ces de cette qu'il faut qu'il faut accepter c'était forcément des gens c'était forcément des gens aisés après je suis d'accord avec vous c'est intéressant de se dire que pour accepter ça il faut il faudrait être capable d'entrer dans les discours théoriques dans la déconstruction je ne me suis pas fait la réflexion parce qu'en fait ce que j'ai ce que j'ai mis au contraire d'une certaine façon ce qui m'a frappée c'est la manière dont Alba qui est justement très formée intellectuellement se laisse se laisse influencer ce qui m'a ce qui m'a ce qui m'a plus frappée c'est ça c'est la manière dont le discours commercial arrivait finalement à faire tomber les éventuels scrupules qui serait a priori imaginable au départ dans la tête d'une femme qui découvre ça et ce qui m'a frappée ce que j'ai essayé d'écrire c'était le fait même qu'elle ne voyait pas les contradictions à l'intérieur d'un même site puisqu'en fait en voulant offrir tous les services par exemple don d'ovule mais ça sera votre enfant puisque vous l'avez porté et puis dans la page dans l'index d'à côté puisque c'est votre ovule c'est votre enfant même si vous ne l'avez pas porté et là en fait moi la réflexion que je m'étais faite c'était plus celle de la puissance du désir c'est-à-dire la puissance du désir nous fait voir les choses comme on a besoin de les voir c'était une espèce de subjectivité complètement partielle et soumise au désir il y a effectivement le désir et je vois la question de Huguette Klein et j'y pensais aussi donc merci Huguette Klein de la poser elle dit j'ai aussi l'impression que Alba est tombée au fur et à mesure sous l'emprise de l'avocate alors je ne sais pas si on peut parler d'emprise aussi mais en tout cas on la voit effectivement trouver à son désir des ressources inépuisables pour le nourrir d'une part sur les offres sur internet et puis en la personne de l'avocate effectivement que vous décrivez est-ce que ce n'est pas aussi tout ce marché finalement qui se déploie et ces professionnels très spécialisés dans la vente d'êtres humains qui font susciter le désir je ne sais pas si c'est comme ça que vous avez conçu construit le personnage de l'avocate mais voilà pour faire suite à la question de Huguette Klein l'avocate elle est complètement réaliste mais en effet je pense que celui on voit bien que c'est extrêmement facile de faire disparaître les scrupules qu'éventuellement on aurait on trouve en effet des intermédiaires et des voix qui vont vous dire mais non alors ça se passe très bien elles sont complètement volontaires et puis on ne va pas chercher ce qui nous contredirait enfin pour moi c'est ce qui se passe dans le par exemple quand son mari lui fait voir une vidéo de cette mère porteuse qui raconte à quel point elle s'est sentie trompée maltraitée et qu'elle a failli en mourir et que malgré ça elle n'a vu que l'indifférence des parents d'intention qui voulaient l'enfant mais qui ne se souciaient pas du tout d'elle une fois que l'enfant était né elle lui dit mais non je ne veux pas voir ça c'est juste un mauvais exemple c'est tout on voit bien en effet et j'ai regardé beaucoup de vidéos sur internet j'en ai regardé une qui m'a laissé une impression très forte c'était une sorte de on filmait une sorte de week-end comme un week-end de méditation comme un week-end d'initiation au bouddhisme ou un week-end de comment dire pour se sentir mieux sauf que là c'était deux ou trois jours avec que des mères porteuses enceintes presque jusqu'aux dents assises par terre ou sur des petits poufs autour de bougies allumées donc exactement comme dans des séances de méditation pour voilà se conforter dans le fait que ce qu'elles faisaient c'était extraordinaire et puis on en interrogeait quelques-unes individuellement et là pendant même qu'elles vous parlaient en vous disant que c'était la plus belle chose qu'elles faisaient etc elles étaient en larmes mais elles étaient vraiment en larmes et c'était pas des larmes d'émotions de bonheur pas du tout c'était des larmes de quelque chose qui était comme une j'avais le sentiment justement qu'elles étaient coupées en deux par le mensonge qu'elles se racontaient et qu'il y avait une part d'elles qui pleuraient et vous avez ces vidéos-là et on vous les présente comme on n'entend que ce qu'elles disent on n'entend pas ce que leur corps par exemple dit ou ce que leur émotion contenue finit par lâcher donc je crois que d'ailleurs c'est sans doute c'est sans doute un trait humain le fait que parfois on ne veut pas entendre ou on ne veut bien entendre que ce qui rentre dans sa vision du monde et puis de toute façon on peut pas nier l'intensité de la propagande alors commercialement on la voit parce que c'est fou ces sites leur précision enfin tout ce que tout ce que je décris dans le livre est réel il n'y a pas une chose qui soit pas réelle à part l'histoire qui est inventée donc on voit bien que ces discours existent et peuvent et convainquent certaines personnes oui surtout celles qui en plus ont envie d'avoir un enfant c'est important le mot que vous venez d'utiliser Alice Fernet celui du réel et le recours que vous y avez eu pour vous documenter parce que lorsque vous faisiez référence tout à l'heure à quelle est l'utilité de l'écrivaine de la romancière il me semble que la littérature a cette force et votre roman le prouve de parvenir à faire comprendre la réalité à travers le sensible et apporter une compréhension peut-être aussi rationnelle mais surtout par une connaissance justement intime en partageant les sentiments et les cheminements des personnages et les questionnements que l'on peut se poser est-ce que parmi les personnes qui sont avec nous il y a d'autres questions ou commentaires ou réflexions que vous souhaiteriez partager ah oui moi je vois questions et réponses 5 oui je vous ai transmis les questions qui ont été posées au fur et à mesure effectivement j'avais pas transmis le commentaire d'Emmanuel Vagnon qui disait que c'est réconfortant de voir mis en scène un homme qui se préoccupe du ressenti des femmes qui l'entoure et un homme qui est père qui souhaite devenir père et qui ensuite se questionne sur le fait de redevenir père à nouveau à côté de femmes qui souhaitent devenir mère ou ne souhaitent pas devenir mère parce que la présence des enfants conduit l'une Alba à le souhaiter et l'autre Sandra à rester dans sa volonté de ne pas être mère mais à trouver auprès des enfants une autre place qui la comble tout autant le personnage de Sandra pour moi était très à la fois très vite je l'aimais beaucoup et puis elle était pour le coup extrêmement utile aux romanciers parce que parce qu'en en faisant une militante et quelqu'un qui avait lu qui connaissait des choses ça permettait de faire entrer dans le livre une chose à la limite qui était comme une prise de recul par rapport à la question actuelle de la gestation pour autrui et de la procréation médicalement assistée qui était de réfléchir dans une perspective historique à l'impact des progrès et des progrès alors des progrès médicaux et des progrès de maîtrise technique sur la vie des femmes et j'avais été très marquée dans les années 90 au début des années 90 par un ouvrage d'une historienne allemande qui s'appelle Barbara Duden et le livre s'appelait l'invention du fœtus et elle avait consulté des journaux de médecins obstétriciens du 17ème du 18ème siècle et elle était frappée de voir à quel point plus on connaissait la grossesse et plus on était informés plus les médecins les obstétriciens étaient informés plus l'emprise sur les femmes s'était développée l'emprise médicale et ensuite l'emprise politique et ça je trouvais ça très intéressant c'est à dire qu'on était passé d'une relation de la femme qui était extrêmement intime elle était presque on pourrait dire toute seule livrée à sa grossesse à au contraire une situation d'hypermédicalisation elle montrait aussi très très bien comme les techniques de visualisation du fœtus qu'il avait donc fait apparaître en tant que fœtus finalement cette espèce d'exploit de briser l'opacité du corps et d'arriver à voir dedans avait aussi dépossédé les femmes de l'entière possession et de l'entière pouvoir sur leur ventre donc en fait ce livre était intéressant parce qu'il révélait comment la technique est toujours ambivalente dans ses effets c'est à dire à la fois il y a eu beaucoup de choses positives comme justement la maîtrise de la fécondité par les femmes au moins de ne pas avoir d'enfant non désiré parce que là on voit bien que ne pas avoir d'enfant non désiré ça n'est pas l'équivalent d'avoir tout de suite l'enfant qu'on désire donc ça c'était positif mais il y a eu effectivement le fait que le ventre est devenu finalement un lieu politique d'ailleurs c'est assez intéressant Sandra le fait remarquer mais l'avortement avant d'avoir été illégal n'était pas il n'y avait pas de législation officielle il y a eu une époque où il n'y avait pas de législation officielle sur l'avortement je suis même allée voir dans les premiers textes de l'église par exemple pour saint Thomas d'Aquin l'enfant l'âme ne vient à l'enfant qu'avec le premier mouvement c'est-à-dire lorsque son système nerveux central est constitué et ça c'est exactement le terme légal actuel pour l'avortement c'est-à-dire 12 semaines donc lui au fond à ce moment-là pour l'église jusqu'à 12 semaines se débrouiller d'une manière ou d'une autre pour perdre l'enfance c'était pas un crime et Sandra fait bien remarquer ça c'est-à-dire que c'est parce qu'on a acquis on a acquis du pouvoir sur la grossesse qu'on s'est mis à légiférer et ensuite effectivement qu'on a légiféré dans des sens plus modérés ça je trouve ça intéressant parce que justement ça ouvre au débat que je trouve vraiment nécessaire d'éclaircir pour ne pas que tous les effets soient confondus et pour que par exemple on nous fasse pas prendre la liberté de porter un enfant pour autrui pour quelque chose qui serait l'équivalent de la liberté de ne pas garder un enfant qu'on attend c'est-à-dire je ne suis pas du tout d'accord avec ce propos que j'ai par exemple lu dans la préface qu'a écrit qu'a écrite Elisabeth Badinter au livre de Sabine Procoris qui s'appelle comment est-ce que s'appelle le livre je ne me rappelle plus des raisons des raisons des raisons en un mot des raisons en deux mots où elle dit à peine à t'en donner aux femmes le droit de disposer d'elles-mêmes qu'on le leur reprend et ça je trouve que c'est vraiment un argument de mauvaise foi on ne peut pas confondre la liberté de disposer de soi avec la liberté de s'aliéner c'est-à-dire de disposer de soi pour s'aliéner disposer de soi pour se libérer et ne pas donner sa vie à une autre vie qu'on ne désire pas accompagner c'est pas la même chose qu'être libre de s'aliéner et j'avais d'ailleurs dit au Corp que le seul argument que j'avais trouvé c'était pour défendre la liberté d'avortement on a eu le manifeste des 343 salopes c'est ça qui disait j'ai avorté là attendons le manifeste des 343 mères porteuses parce que je ne pense pas que les Marion Cotillard et je ne sais qui vont nous dire qu'elles ont porté un enfant pour autrui et qu'elles voudraient que ça soit légalisé ça ne me paraît pas tout à fait du même ordre non ce n'est pas du même ordre mais il s'en trouve aujourd'hui des femmes qui ont agi comme mères porteuses et qui militent pour la légalisation de cette pratique ce qui est une démarche qui semble assez dangereuse pour la cause des femmes pour les droits des femmes notamment pour le droit à l'autonomie et à l'émancipation parce que dans la mesure où on prend en considération la parole de celles qui éventuellement voudraient s'appuyer sur leur expérience de pour militer pour on pourrait dire que la même chose peut se produire concernant l'excision j'ai été excisé je veux faire exciser mes filles donc l'excision voilà j'ai été mariée de force et ainsi de suite donc le fait de vivre par soi-même mais l'idée précédente que vous avez évoquée celle de la connaissance de la santé des femmes et de ce que représente la grossesse dans la vie de la femme et la grossesse en tant que telle mieux on connaît plus on connaît plus on dépossède la femme tout en présentant les choses comme étant dans son avantage c'est un mouvement qui est effectivement très présent aujourd'hui et oui dans votre roman on voit bien comment cette connaissance permet même à distance et à des personnes qui n'ont aucune envie par elles-mêmes de connaître ou de faire l'expérience permet à ces personnes de se projeter non pas dans le fait de la vivre mais de s'approprier ce que d'autres vivent en se disant après tout ça ne lui appartient pas mais ça peut appartenir à ceux et celles à qui on voudrait en faire donc il n'y a pas d'autres commentaires et nous avons dépassé de 10 minutes le temps pour lequel on vous avait sollicité Alice Fernet encore une fois merci beaucoup pour votre réponse merci à celles et ceux qui ont été avec nous et j'espère que vous avez pu soit avoir envie de lire le livre si vous ne l'avez pas lu soit avoir des réponses aux différentes questions qui ont pu se poser encore une fois merci à toutes Sandra Ingochmy qui dit un grand merci merci à vous merci à vous j'espère que j'étais claire c'est pas toujours je sais pas toujours si je le suis donc j'espère Gabelle Haynes nous remercie également donc voilà merci à toutes merci pour cette bonne organisation c'était très bien bonne soirée merci au revoir au revoir merci à tous merci à tous merci à tous